bonjour mes amis du signe du bélier que je retrouve avec beaucoup de joie pour ce mois de mars on va regarder ensemble quelles sont les énergies auxquelles il faut s'attendre pour ce mois de mars donc l'hiver se termine dans quelques temps et ça laissera place au printemps voilà la bonne nouvelle du jour donc j'espère que pour vous votre mois de février s'est bien passé que vous avez pu voilà venir à bout de vos objectifs que tout s'est bien passé pour vous que vous avez une excellente santé on va regarder tout cela et bien sûr vous avez pu je pense regarder la coupe la coupe de fin de mois qui a été postée il y a quelques temps pas longtemps pour voir un peu comment vous passez de février à mars dans quel type d'énergie vous vous trouvez d'accord merci beaucoup pour vos likes parce que ça me fait remonter la vidéo en référencement dans sur youtube donc merci beaucoup de liker de vous abonner c'est très important et d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications à chaque chaque vidéo sortira il y aura aussi des vidéos ponctuelles vous savez bien ça alors voilà la première qui s'est posée toute seule je vous remercie aussi beaucoup de soutenir la chaîne aux lumi tarot joli par paypal comme vous le pouvez bien sûr aucun problème ça nous améliore toujours un petit peu les les leçons on peut aussi avoir plus de projets également voilà et bien entendu on tirera au sort tout bientôt puisqu'on a réussi à répertorier toutes les personnes qui se sont manifestées pour participer au sort au sort et les gagnants du tirage au sort auront leur nom affiché dans l'onglet communauté de la chaîne youtube audite à rejoint donc pour cela il faut aller voir donc dans la chaîne au du lit de trouver l'onglet communauté et vous aurez les quatre gagnants le nom des quatre gagnants dans la vidéo vous sera donné et bien sûr ce sera au gagnant de se manifester pour recevoir leur cadeau par téléphone puisqu'on aura un entretien complètement gratuit d'une heure pour le tirage 4 gagnant alors voilà ici et ici on continue avec ce mois de mars 2021 21 et enfin la petite dernière on va tirer aussi la dernière carte la synthèse et on y va pour les premières maisons de votre mois de mars 2021 une maison et bien c'est un domaine un domaine de vie alors voilà ce que ça nous donne pour aujourd'hui mes amis pour ce mois de mars on vous parle de quelque chose qui est comme une espèce de renouveau dans votre vie ça veut dire que vous avez fonctionné jusqu'à présent ou bien parce que vous vouliez faire plaisir aux autres pour schématiser un petit peu ou bien parce que vous vouliez rentrer dans le moule vous ne vouliez pas trop vous faire remarquer vous aviez envie peut-être qu'on vous oubliez ça peut être administratif ça peut être à plein de niveaux et donc vous avez fait un petit peu la morte ou le mort on va dire pour ne pas se faire remarquer mais ici on vous parle d'une renaissance une forme de renaissance à vous même dans quelque chose de différent alors vraiment ça peut être dans beaucoup de domaines ici on parle de la maison 1 c'est toujours en relation avec un renouveau avec une forme de maintenant je fais quelque chose mais je fais quelque chose qui me ressemble je n'ai pas envie de faire comme ceux qui pensent que c'est bien de faire comme cela et pas autrement vous voyez c'est vraiment faire quelque chose qui vous ressemble à vous d'accord alors pour la maison sociale la maison 10 la maison du moi social qu'est ce qu'on a on a quelque chose qui questionne un petit peu plus sur la méthode sur la façon de faire sur prendre les meilleurs conseils ne pas foncer tête bêche on vous dit quand même c'est bien parce que tu es en train de renaître à toi-même donc parfait fais vraiment ce que tu veux faire et fais le il n'y a pas de raison il n'y a aucune raison ici que les choses se passent mal par contre ce qui est important de comprendre c'est que vous avez certainement à avancer avec un espèce de à développer un goût si vous voulez de comment on peut appeler ça d'idéalisme pas l'idéalisme c'est même pas le mot quand vous voulez faire bien les choses concrètement vous voulez les faire mieux que les autres bien vraiment très très bien ça s'appelle être pas l'idéaliste mais enfin voyez ce que je veux dire bon je trouve pas le mot perfectionniste voilà être perfectionniste c'est mieux pour vous en ce moment particulièrement pour ce mois de mars on vous dit tu as les qualités et tu as l'envie maintenant faut faire les choses mais attention c'est pas y aller trop vite non plus c'est pas y aller tête bêche ne pas faire le bélier justement qui fonce un peu dans les murs là on vous dit vas-y mais quelque part vous prenez votre temps j'ai l'impression je sais pas ça me paraît important alors là c'est votre frein et bien le voilà le petit précipité là c'est lui le petit précipité ça c'est le petit bélier du coin pourquoi parce qu'il vous représente dans le sens où la première le premier signe du zodiac c'est le bélier et c'est vous vous êtes bélier ou ascendant bélier donc on va dire qu'il y a une relation assez étroite entre cette personne qui est quand même toujours dispo toujours instinctif toujours à l'écoute de ce qui pourrait être là toujours ouverte le bélier c'est vraiment un signe d'ouverture et en même temps quand il veut quelque chose et qu'il voit un objectif il fonce bah oui c'est un petit peu ça qui personnifie qui personnalise si vous voulez qui fait que le bélier est ainsi alors le truc c'est qu'il faut faire attention parce que on vous dit clairement de ne pas foncer telle bêche et justement le frein et bien c'est ce battleur c'est le 1 c'est celui qui fonce c'est celui qui a pas envie tellement de se poser des questions donc ça c'est votre frein votre frein serait justement justement c'est l'anti-frein c'est à dire que c'est d'aller trop vite qui serait pour vous un plutôt un problème c'est placé dans la maison 12 la maison des épreuves d'accord les épreuves qu'est ce que c'est c'est je dois me méfier de cela donc clairement vous devez vous méfier de votre fougue votre fougue votre envie enfin vous voyez ce que je veux dire mais on vous dit en même temps qu'il faut bien réfléchir et ça va tout à fait dans ce sens alors qu'est ce que ça donne de votre santé votre façon d'agencer votre vie là c'est tout ou c'est rien là ça passe ou ça casse c'est assez fonçant tout ça moi je trouve que vous allez avoir un mois de mars vous allez pas vous ennuyer mes amis ça va être un mois fulgurant pour certains je sais pas quelque chose qui avance vous savez qui veut rien savoir qui veut pas savoir quels sont les problèmes non on a vraiment envie de foncer donc moi je pense quand même qu'avec tout ça méfiez vous d'aller trop vite dans ce que vous faites ne soyez pas soyez perfectionniste et soyez un peu moins bourlingueur c'est à dire fonceur dans le mauvais sens du mot parce que je pense que là il faut faire attention on le voit au niveau de la santé ça peut avoir une incidence évidemment ici on va parler de quoi ? du stress de se mettre la pression hein ? donc vous devez vous motiver vous vous détendre comprendre que vous ne pouvez pas chasser d'y lièvre à la fois ou en tout cas parce que c'est le moment il faut y aller à fond oui vous y allez mais à fond c'est pas sûr hein ? à fond c'est pas sûr parce que d'après ce que moi je vois ici on vous demande quand même d'y aller plutôt tranquillement hein ? tranquillement en ayant conscience que de vouloir foncer pour vous en ce moment je sais pas c'est un peu comme si vous alliez faire des erreurs de parcours vous allez oublier des détails donc quel que soit le domaine dont on parle ici on vous demande d'être à l'écoute des peut-être des conseils aussi extérieurs peut-être hein ? en tout cas ça ressemble un petit peu à ça alors pour la question des amours ben j'ai envie de vous dire ne vous emboutez pas avec ce domaine là en ce moment si ça marche bien pour vous ben écoutez tant mieux parce que le pendu va nous indiquer simplement que c'est un moment où il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose qui se passe au niveau des aventures c'est même un petit ralenti je dirais un petit ralenti de l'activité entre guillemets amoureuse parce que vous êtes en ce moment tout seul et que donc du coup ben c'est pas facile pour vous ou alors c'est parce que votre compagnon votre femme la personne avec qui vous vivez c'est une personne en ce moment qui se sent isolée qui se sent en difficulté par rapport à des impossibilités de faire les choses et du coup ça va rejaillir ça va peut-être avoir une influence sur votre couple ici on va pas toujours se comprendre j'ai envie de vous dire ne cherchez pas à comprendre en un mot ce mois-ci ce qui va ce qui va pas parce que clairement si vous commencez à vous creuser vous allez trouver porte de bois par contre je vois des jolis projets je suis pas sûr que vous soyez suivi par votre concubin votre conjointe etc je pense pas forcément qu'elle vous suive mais enfin vous il va y avoir un alors j'ai envie de vous dire il va y avoir une chance à saisir dans un futur projet pour le mois de mars vous pouvez si vous le voulez vivre quelque chose d'assez vif j'allais dire d'assez important par rapport à vos projets une association avec une personne comme un projet qui serait lié à de la confiance qui revient dans votre vie bon quand on est bélier c'est vrai qu'on a un peu tendance à avoir confiance en tout et en rien donc ici ça ne parle pas de piège bien au contraire c'est plutôt très positif ces projets là donc j'ai envie de vous dire suivez votre fonctionnement votre raisonnement quand il va s'agir de mettre des étapes en place pour votre projet parce que je pense que ça va être assez positif en tout cas ne ratez pas le coche il y a des belles choses qui arrivent dans vos projets alors on va regarder quand même ici la relation aux autres par contre c'est un peu chaotique il y a des personnes qui vous suivent sans problème et puis il y en a qui suivent absolument pas absolument pas ce que vous faites ça leur paraît complètement marginal peut-être ils vous trouvent marginaux ils vous trouvent marginal ils vous trouvent pas assez ancré pas assez ancré il y a aussi dans votre entourage je pense une ou plusieurs personnes qui sont des amis qui traversent des choses tellement difficiles que ça peut aussi altérer la relation que vous avez avec eux mais en même temps ce que je vois c'est que vous pouvez les aider à aller mieux il y a comme un souci ici d'aller vers ce qui ferait du bien à vos amis en difficulté je ne sais pas pourquoi peut-être par rapport à ce projet est-ce que de les faire rentrer dans votre projet ça pourrait pas améliorer leur mal-être c'est-à-dire améliorer un peu la façon dont ils traversent leur vie en ce moment alors bon soyez à l'affût de tout ça parce que ça peut être assez parlant au bout de quelques jours puis rappelez-vous ce que je vous ai déjà dit quand vous regardez cette vidéo si nous sommes le 2 mars par exemple prenez le soin de la regarder le 10 ou le 17 mars parce que vous allez avoir plusieurs jours qui seront passés et ce que je vous ai dit 15 jours avant ne résonnera pas de la même façon 15 jours après donc on regarde toujours la vidéo plusieurs fois ici on nous parle d'une femme au foyer dans ce mois de mars qui sera importante est-ce que c'est votre maman est-ce que c'est une grande soeur qui vit avec vous est-ce que c'est une cousine quelqu'un de la famille quelqu'un qui est plus âgé que vous mais qui a une influence sur vous moi je pense qu'elle va vous mettre au pied du mur dans une décision à prendre dans un choix à faire pour d'autres personnes il va y avoir la venue d'un bébé dans la famille dans la famille élargie on accueille en tout cas on accueille ce petit être il y a vraiment ici certainement une naissance qui vient et bien sûr on peut le voir au niveau symbolique si ce n'est pas un bébé un bébé de chair et d'os un petit enfant et bien ça pourrait être un bébé symbolique c'est à dire un projet quelque chose en lien avec une mère ou une maman ou en lien avec la matérité en lien avec les femmes qui sont mères qui veulent protéger leurs enfants vous voyez il y a tout ça dedans donc il peut aussi y avoir des choses comme ça et des choix à faire par rapport à ce projet avec ces femmes en tout cas si votre maman est toujours là je pense qu'elle aura une influence au mois de mars qui va être important elle peut aussi vous arriver dans votre vie avec pas forcément du cadeau direct mais du cadeau indirect là je ne peux pas m'expliquer plus que ça parce que je vous assure que c'est compliqué ça ne peut pas s'adresser à tout le monde déjà et puis bon il y a encore une fois des personnes qui vont être sensibles à telle ou telle carte ou à telle ou telle énergie et d'autres pas et quelquefois le bâcleur ne leur parlera pas mais par contre ce qu'on a dit sur la 7 et la 1 leur parlera plus donc laissez-vous porter pour l'instant sans trop juger et voyez plutôt en fin du mois de mars si tout ça avait en fait un sens plus intéressant alors voilà ce qui se passe pour le mental mes amis Bélier on a quand même un mental qui bûche quand je dis qui bûche je veux dire qui qui se bute même quelquefois contre lui-même parce que c'est vrai qu'il y a du Bélier ici un petit fonceur qui est un peu frustré je peux comprendre et en même temps vous apprenez de vous-même on le voit au niveau de votre mental vous apprenez à gérer l'émotionnel par rapport à vos envies à votre façon d'être moralement dans la vie et pourtant ça vous emmène vers un grand moment de détachement qui fait du bien finalement l'étoile c'est toujours oh je respire je m'aère vous savez c'est le ciel la grandeur l'espace donc l'espace on respire l'espace n'est-ce pas donc il y a toujours cette idée de c'est un peu dur pour moi parce qu'il faut que je fasse attention à comment je fonctionne donc je m'observe un peu il y a des fois je suis même un peu critique sur comment je suis puis en même temps tout ça vous fait du bien tout ça vous apaise parce que peut-être vous grandissez aussi on parle pas de grandir physiquement évidemment ici on parle de grandir spirituellement de grandir intérieurement c'est un petit peu la même chose là voilà votre relation à l'argent mes amis alors votre relation à la matière à tout ce qui est matérialité et ben on a quand même ce diable et ce mat qui en même temps nous parle de deux choses complètement différentes mais vraiment complètement différentes à la fois je m'accroche je m'accroche désespérément à ce que je veux et je le veux et je le veux et point personne ne m'en empêchera et en même temps la leçon à tirer ici elle est de justement laisser faire les choses vous avez amorcé quelque chose pour gagner de l'argent un petit peu plus d'argent alors ayez confiance parce que l'énergie de désir que vous avez mis en place va progressivement rapporter ce que ça rapportera mais pour l'instant on vous demande pas de de focaliser là-dessus au contraire il y a un début de moi si vous voulez pour schématiser qui est j'y vais j'y vais à fond parce que je sais que ça va me rapporter et ensuite on relâche la pression en disant bon maintenant que j'ai lancé m'aider ben voilà on va laisser faire les choses on laisse un petit peu les choses se replacer d'accord alors évidemment le problème de la confiance ici quand même il est quand même très important il faudra faire attention à ne pas donner sa confiance aveuglément à des personnes qu'on connaît bien ou parce que justement on les connaît bien on les connaît trop bien alors du coup on se dit ben je sais par quoi elle est passée ça ne peut pas être pire donc voilà mais bon sachez quand même que là on vous demande de faire attention ce n'est pas pour rien on n'a pas du tout parlé de vos enfants alors on va parler de vos enfants mais d'abord je voudrais aller sur la carte de synthèse qui est donc l'empereur l'empereur on trouve une stabilité on trouve une sécurité alors après tout ce qu'on a dit c'est assez étrange mais ça va être la résultante va être la résultante de tout votre de tout votre cheminement peut-être que le fait justement d'avoir travaillé sur soi au niveau de ses attachements d'avoir compris d'avoir compris qu'on était vraiment quelqu'un de trop instinctif et qu'il faut arriver à lâcher des choses pour se sentir détendu et relaxé du coup on récupère un petit peu de sécurité là avec soi-même moi je pense que vous avez plutôt intérêt à aller dans vos projets parce qu'ils sont assez beaux il y a une belle ouverture lors des projets nouveaux que je trouve vraiment vraiment importante je vois là les amis très proches enfin des amis qui n'étaient pas nécessairement très proches moi se rapprocher de vous c'est ça que je vous dirais peut-être des nouveaux amis peut-être des nouveaux amis aussi mais pas par le biais ce ne sont pas des amis qui sont reliés à votre vie affective de base c'est-à-dire avec votre concubin ou conjoint c'est vraiment autre chose ça vient d'ailleurs ça vient de l'extérieur c'est quelque chose qui vient de de nouveaux horizons j'ai l'impression alors pour vos enfants on va parler de votre premier enfant je vous explique simplement que pour lui c'est une période où il a envie de prendre son temps il a envie de goûter le temps goûter la vie ne pas se compliquer l'existence ne pas réfléchir trop c'est quelqu'un qui va se couper un peu du monde peut-être pour certains qui va se couper des réseaux c'est possible qui va prendre le temps de savourer la vie simplement pour ce qu'elle lui rapporte au quotidien quelque chose de simple pour la deuxième personne le deuxième enfant là par contre il se cherche il se cherche c'est pas sûr qu'il se trouve en tout cas pour le mois de mars parce que ça bouillonne ça bouillonne il y a des éléments qui font qu'il ne peut pas être posé encore c'est pas le moment pour lui c'est au contraire pour lui un mois où il va devoir se battre devoir aller vers des choses qu'il n'aime pas faire habituellement un peu aller en contre de ce qu'il aime c'est pas simple pour le troisième enfant là par contre c'est un petit peu plus agréable parce que il va se sentir entouré il va se sentir inspiré aussi un petit peu plus inspiré un petit peu plus entouré un peu plus serein aussi je pense il peut y avoir un troisième enfant un enfant qui va arriver ou bien parce qu'il est en train d'arriver ou bien parce que c'est le projet c'est le projet à avoir pour la prochaine année qui vient donc on en parle on commence à construire ça c'est quelqu'un qui peut se rapprocher aussi de tout ce qui est ésotérique de tout ce qui est une passion pour la numérologie pour le tarot, pour l'astrologie, pour la chiromancie que sais-je, pour plein 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 d'autres pratiques comme ça ésotériques ou spirituelles la prière par exemple aussi la méditation et pour le quatrième enfant là on va avoir une personne qui réussit entre guillemets tout ce qu'il touche c'est à dire qu'il va avoir la chance en ce moment de pouvoir élaborer des plans avec d'autres personnes ou pas d'ailleurs mais on nous dit ici qu'il est plutôt enclin à réussir un peu tout ce qui touche c'est quelqu'un vers qui on voudra venir pour demander conseils d'accord voilà mes amis béliers j'espère que cela aura pu répondre à vos attentes on va se retrouver pour la fin du mois et la coupe de feu pour ce qui me concerne ensuite on fait quelques fois des petits tirages ponctuels à trois choix donc soyez attentifs au cas où ça apparaîtrait sur la chaîne le mieux c'est de cliquer sur la petite cloche en vous abonnant pour ne pas rater les futures vidéos qui arriveront et si vous voulez savoir qui sont les quatre gagnants je vous rappelle qu'il faut aller cliquer sur communauté sur ma chaîne youtube Oduli Tarangeli je vous y retrouverai bien sûr avec plaisir et bien sûr bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne je vous salue avec beaucoup beaucoup de chaleur je vous dis à très vite portez vous bien d'ici là et on se retrouve tout bientôt pour la fin du mois de mai de mars 2021 voilà mes amis à bientôt portez vous bien